... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Une Minute Quintée qui reste à Vincennes ce lundi 13 février pour débuter la semaine. Ce sera bien entendu bien moins relevé que ce dimanche où vous n'avez assisté au Prix de France. En tout cas, lundi 13 février, on aura affaire au Prix de Dieppe. Ce sera la course d'ouverture de cette première réunion. Et c'est vrai que c'est un peu un quintet par défaut. C'est vrai qu'on n'avait pas assez de partants dans les courses pour chevaux d'âge. Et du coup, on s'est rabattu sur cette course pour juments de 5 ans. Cette course qui est quand même d'un bon niveau. Il y a vraiment des concurrentes qui vont certainement monter de catégorie dans les semaines, mois à venir. Du coup, voilà, des juments de 5 ans. On n'a pas dit 65 000 euros de jeunes juments qui viennent de prendre 5 ans. On a le plein de partants. 16 concurrentes au départ. Le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste. Une course qui est ouverte, comme je l'ai dit. C'est vrai qu'on est susceptibles d'avoir quelques surprises. Quelques outsiders. Du coup, voilà, ce n'était pas forcément évident. J'ai essayé de faire au mieux. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8. Inaction. Une jument qui m'a vraiment beaucoup séduit. Qui réalise un très bon début d'année. Une deuxième place et une victoire. C'est vraiment excellent. Et puis la dernière fois, regardez, c'était sur ce parcours. C'était ici le 23 janvier. Il battait notamment Izentit du Wison. Et c'est vrai que sa fin de course était vraiment excellente. Ça lui a permis de venir arracher la victoire. Et c'est vrai que l'impression visuelle était vraiment très bonne. Voilà, c'est Mathieu Abribard déféré des 4 pieds. Voilà. L'opposition est certainement un peu plus relevée. Parce que c'est vrai qu'il n'y a que Izentit du Wison qu'elle retrouve par rapport aux concurrentes qu'elle a affrontées la dernière fois. Mais bon, vu la forme qu'elle tient, vu le sérieux de l'entourage et de l'entraînement. Je me dis qu'elle est sans doute capable de monter encore une fois de catégorie. Même si ça va être une question de parcours. Parce que j'ai l'impression qu'elle est vraiment meilleure en courant caché. Donc voilà, avec 16 concurrentes au départ, ça comporte des aléas. Mais en théorie, c'est l'une des prétendantes à la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 9. Enfin, Ismagic au fort. Ismagic au fort. Qui nous a laissé sur notre fin en dernier lieu. Regardez, c'était à 9,90€. Mais bon, là encore, une belle impression. Parce que sans sa faute, elle aurait certainement lutté pour les premières places. Donc vraiment, à ne pas condamner. Elle avait réalisé un bon début de meeting. Cette Ismagic au fort. En remportant deux courses sur plus court. Elle a couru quasiment que sur 2100m, je crois. Même que sur 2100m cet hiver. Mais elle a prouvé qu'elle avait de la tenue. Notamment en début de carrière. Elle avait débuté sur des hippodromes comme Le Mans ou un hippodrome de Provence. En courant sur 2008 ou 2950m. Peut-être à Saint-Malo, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est une jument qui a de la tenue. Elle sera déférée des 4 pieds. Pour la première fois, je crois que ce n'était pas le cas la dernière fois. Donc vraiment, ça aussi, c'est un avantage. Damien Beaune qui lui sera associé. J'aime beaucoup son profil. Franchement, c'est certainement une jument qui est estimée du côté de Christian Bigeon. Et je pense qu'elle aussi, elle va monter de catégorie. Et ça commence par une très belle performance ce lundi. Ensuite, j'ai retenu le 14. Icône d'avenir qui a désormais 2-3 courses dans les jambes. Elle aussi, je pense vraiment, comme son nom indique, que c'est une pouliche d'avenir. Une jument d'avenir, pardon. C'est vrai qu'elles ont pris une année en plus ces pouliches. Donc ce sont des juments maintenant. Mais en tout cas, icône d'avenir qui, l'année dernière, a prouvé qu'elle était compétitive sur ce parcours. Elle a des performances, des références à faire valoir sur le tracé de tenue de la piste de Vincennes. Elle a un palmarès quand même déjà assez éloquent, même si elle n'a pas énormément couru. Et c'est vrai que son entraîneur n'a pas caché sa confiance. C'est ce qui m'incite à la retenir. Je pense vraiment qu'on met Benjamin Rochard avec des ambitions sur le kit de cette jument. Et franchement, vu laquelle a été de l'engagement, je ne serais pas surpris de l'avoir lutté pour les premières places. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 10. Ivan Djika, deux loups, une jument qui est dans sa catégorie. Qui reste sur une bonne performance. Cinquième, c'était la course où Isma Djikofer était disqualifiée. Vous le voyez, c'était l'une des plus jouées. C'était peut-être même la favorite. En tout cas, elle n'a pas pu faire mieux que cinquième. C'était un parcours de vitesse. Mais elle vaut mieux que ça. Je pense vraiment qu'elle est capable de faire mieux que cinquième. Elle a prouvé qu'elle avait de la tenue également, cet Ivan Djika, deux loups. Et puis voilà, c'est Laurent Abrivar, Alexandre Abrivar, l'auteur d'Empère et Fils, qui réalise de très très belles choses depuis ce début de l'hiver. Et c'est vrai qu'on est obligé de lui faire confiance. Je crois qu'elle a encore plaqué des intérieurs, des férés des postérieurs, comme lors de ses meilleures performances. Bref, rien à ajouter. Je pense que la forme et la catégorie sont là. Donc à mon avis, elle devrait répondre au présent au moins pour une 3-4ème place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu la icône qui vient de faire une petite rentrée. Alors c'est vrai que la dernière fois, c'était compliqué. Elle était à 113 contre 1. Regardez Pierre Lévesque qui était au Sulky. Ce sera une nouvelle fois le cas de toute façon. Ah non, c'est son fils qui est au Sulky, mais ce n'est pas un problème. En tout cas, cette icône qui sera plaquée des postérieurs, comme lors de son avant-dernière sortie, où elle courait de très très belle manière. Je ne sais pas si on a cette course référence. Je crois que c'était en septembre. Ce n'est pas forcément dans les tuyaux. Non, ce n'est pas là. Elle courait peut-être toute seule en tout cas. Ah si, voilà, c'est ici exactement. Le prix Amalia le 28 octobre. Je me suis trompé en tout cas. Elle battait Idel de Bonnefoy, Idyll de Bay. Donc voilà, deux concurrentes qui ont une chance pour les places à mon avis. Donc cette icône, elle est également dans ces catégories. Même si c'est la moins riche, c'est loin d'être la moins douée. Elle a prouvé qu'elle avait de la tenue. J'aime beaucoup son profil. A mon avis, elle va courir en progrès sur sa récente rentrée. Elle a de la fraîcheur et c'est vraiment un atout à cette période de l'année. Regardez par exemple Iscabéry qui a déjà couru 4 fois cette année. Qui va certainement manquer de fraîcheur. Alors que icône avec une seule course dans les jambes depuis le début de l'hiver. C'est vraiment encourageant et prometteur pour ce quinter. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 5. Donc, isn't it du Wison ? Ce n'est pas la jument la plus régulière. Ce ne sera pas forcément la plus jouée, loin de là. Mais bon, elle vient de bien courir sur ce parcours. En étant battue par ma favorite, Stacy, in action. Donc voilà, 32 contre 1. On ne l'attendait pas à pareil fait. Maintenant, l'aptitude au parcours est là. Elle est une nouvelle fois déférée des 4 pieds. Franchement, elle est dans sa catégorie également. Même si elle n'a pas une grosse marge de manœuvre. Franchement, je trouve qu'elle a une belle carte à jouer. Parce que justement, elle vient de bien faire sur ce parcours. Donc, elle nous a assuré de sa forme et de son aptitude à se tracer. Voilà, je pense qu'il faudra que ça se passe bien. Il faudra allonger le rail. Parce que comme je l'ai dit, il y a quelques juments quand même qui ont de la qualité ici. Mais bon, pour une 4-5ème place, moi je m'en méfie pour une petite outsider qui peut brouiller les cartes. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 12. Idéal de bonne foi, vous le voyez, elle est dans sa catégorie. Elle est régulière. Beaucoup de juments sont dans leur catégorie en réalité. Donc, c'est vrai que ça va être une question de parcours. Comme je l'ai dit, c'est ouvert. Et c'est vrai que cette idéale de bonne foi, regardez, elle avait couru derrière Idil Debye. Elle finissait 5ème. Auparavant, 5ème, une nouvelle fois, battu Paris-Dil Debye. Non, elle était 3ème, battu Paris-Dil Debye. Mais c'est vrai que c'est une jument qui n'a pas une grosse marge de manœuvre. Mais qui est capable de bien partir et de bien se placer dès le départ. Et ça, c'est un avantage. Arthur Rebeche, son partenaire, la connaît parfaitement. Elle est défaire des 4 pieds. Bref, c'est une des concurrentes qui est comme beaucoup capable de prendre une 4-5ème place si ça se passe bien. Et enfin, en 8ème position, j'ai tenté quelque chose encore avec le numéro 7, Isbabeno. Qui débute sur la piste de Vincennes. Son entraîneur fait le déplacement et fait appel à Gabriele Germini. Alors la dernière fois, c'était 2100 mètres. Faut pas la condamner, c'était du côté de Cagnes. Elle avait le numéro 8 derrière la voiture. Elle a été obligée de reprendre. Auparavant, par contre, elle gagnait sur 2900 mètres. Donc elle a de la tenue et elle était déférée des 4 pieds. Ce qui serait une nouvelle fois le cas. Donc voilà, je pense que son entraîneur fait le déplacement, la déférant des 4 pieds avec des ambitions. Même si, avant le coup, c'est difficile de savoir ce dont elle est capable sur la grande piste par rapport à des concurrentes qui ont déjà prouvé leur aptitude à se tracer. Mais bon, je me dis que s'il fait le déplacement, son entraîneur, c'est certainement qu'il y compte. Donc bon, moi c'est un 8ème choix. C'est pas mon premier choix non plus. Mais pourquoi pas pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13. Idil Debaï. C'est vrai que c'est pas rassurant ces deux dernières fois. Bon, c'était pas à Vincennes. C'était le dernier coup d'ailleurs à Bordeaux-le-Bousca. C'était une course un peu spéciale. Il n'y avait pas beaucoup de partants. Elle s'est montré fautive alors qu'elle aurait lui été peut-être pour une place. Mais pas mieux alors qu'elle a été grande favorite. Bref, difficile de savoir dans quelle forme elle se trouve exactement. Mais la meilleure Idil Debaï, comme vous l'avez eu dans les courses références, elle a sa chance pour une place. Même peut-être mieux si elle est vraiment au milieu de sa forme. On va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 8. In Action que j'ai retenu devant le 9, Is Magic of War. Le 14, Icône d'Avenir. Le 10, Ivan Jikadelou. L'As, Icône. Le 5, Isn't it du Wison ? Le numéro 12, Idéal de Bonnefoy. Et le 7, Is Ba Beno. Et en cas de non partant, le numéro 13, Idil Debaï. Voilà, en conseil de jeu, écoutez, In Action et Is Magic of War, pour moi, c'est vraiment deux juments de qualité qui devraient lutter pour la victoire si ça se passe bien. Donc voilà, 8 et 9. Et puis derrière, le 14, Icône d'Avenir. J'espère qu'elle est suffisamment prête. En tout cas, son entraîneur est confiance et certainement qu'il l'a bien préparée. Et c'est vrai que si c'est la meilleure Icône d'Avenir qui court, à mon avis, elle peut même lutter pour la Palme. On va faire un petit point également sur nos deux rubriques. Un top pronoturf sélection qui vous indiquait seulement le tiercé, un vendredi et samedi, avec quelques trios quand même rémunérateurs. Et assez intéressant et plusieurs coups de cœur, comme vous le voyez. À l'arrivée, vous pouvez tester nos deux rubriques. 15 à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !